Ayako et Goursi, dans la région du nord, la campagne humide s'installe timidement. Les producteurs, certains sont au stade de semis et d'autres de labours. Et la phase de distribution des intrants et semences subventionnées par l'État est encore en cours. Mais avec le suivi régulier des agents et encadreurs, les acteurs sont confiants. Les images et commenteurs avec Bukhari Ouedrago et Abdoulrasma Lézongo. Commune de Tougo, dans le Zandouman. Ici, la saison s'installe timidement, mais les paysans ne désespèrent pas. Ils s'activent dans les champs en attendant des pluies régulières. Ce paysan en solitaire utilise la technique du zaï pour préparer le terrain. Puis, il va procéder aux semis et attendre la clémasse divine, notamment une pluie bienfaisante. Nous faisons ces trous pour anticiper l'humidité. Après, les semis vont pousser en cas de pluie. Là, l'on rivalise dans le labo en groupant en famille. Et le chef de famille donne son sentiment. Le milieu a légèrement poussé. Puisque l'endroit est sec, nous espérons qu'il pleuve régulièrement. Les paysans ne sont pas seuls sur le terrain. Ils sont accompagnés en matière de distribution d'intents et de conseils pratiques. Nous sommes en moyenne à 88 mm d'eau enregistrée sur les deux postes pluviométriques de la province, Savoie-Boussie et Toure-Bourg. Actuellement, les agents sont auprès des producteurs, également de l'agent distributeur, vraiment pour veiller à ce que la distribution puisse bien se passer. Autre lieu, Yako, dans le Passori. Monsieur Nabaloune bénéficie d'un champ de 5 hectares et le labo est plus aisé avec la présence du tracteur. Cet espace fait 5 hectares. Nous allons l'utiliser pour le semelle du mille et du niébé. Merci au gouvernement pour le soutien. Nous attendons maintenant la venue de la pluie. Là également, conseil partage d'intrants sont les gens pour soutenir les paysans. L'État a pu mettre à la disposition des producteurs du passoré plus de 68 tonnes de semences amélo, toute spéculation confondue, plus de 1 000 litres de pesticides, c'est-à-dire des produits phytosanitaires, 1 354 tonnes de NPK, 580 tonnes de durée et 200 tonnes de fumée organique. D'une manière générale, dans le Nord, à Yako, à Gourcy précisément, les pluies s'installent progressivement et le souhait de tous les paysans est la régularité des pluies jusqu'à terme dans l'expérience de bonnes récoltes et suffisantes à la fois.